Salut à tous, c'est Julien Ponce, bienvenue dans une vidéo où on va parler de Hackintosh. J'en fais de temps en temps et je vous ai préparé une petite liste de matos, j'ai même ouvert ça dans des liens Amazon pour faire plus simple, sur qu'est-ce qui serait la config du moment, ça doit être la question qu'on me pose le plus. Je change assez régulièrement de setup ces derniers temps pour tester plein de choses. On n'a pas tous les mêmes utilisations donc c'est assez difficile de trouver une config à Hackintosh qui va séduire tout le monde, évidemment il y a différents budgets en plus. Donc là, accessoirement, je vous ai préparé un peu la config du moment un peu ultime, sans trop regarder à la dépense. Donc avec dernière génération de processeurs, avec vraiment le maximum de performances en vue, un truc qui soit vraiment future-proof comme on dit en anglais, sans l'accent. Et je vous ai mis dans la description le lien vers le post sur Tonix86 où évidemment vous allez avoir toute la doc pour faire l'install. Alors je vais être assez honnête dès le début, c'est pas l'install la plus simple du monde, clairement. Il y a pas mal de petits trucs à faire avant, pendant, après l'installation pour avoir les meilleures performances. Si vous voulez un truc qui n'est pas prise de tête, vous avez ma précédente vidéo où je montre ma config. Je ne sais plus de quand elle date la vidéo, mais elle a quand même quelques mois déjà. Donc en gros la génération d'avant, au moment où j'enregistre cette vidéo, c'est-à-dire mai 2019, c'est la huitième génération, donc tout ce qui va être i7-8700 ou i5-8600. C'est très bien supporté, y compris sur iSierra. J'avais fait une installation sur iSierra, dans sa dernière version. J'aime bien faire des Hackintosh en fait qui ont la dernière version du système d'avant. Alors j'ai eu un commentaire il n'y a pas longtemps sur un utilisateur qui crée au scandale en disant « C'est pour les professionnels, c'est quand même scandaleux de conseiller aux gens de ne pas faire la mise à jour, blablabla ». Donc bon déjà, cher monsieur, je conseille, dès le début je dis que le Hackintosh est un hack. Si je dois conseiller une chose aux professionnels, c'est de ne pas faire un Hackintosh puisque par essence, c'est pas stable. Enfin en l'occurrence c'est stable, mais il y a un potentiel instable. Forcément, ce n'est pas fait pour ça. macOS doit s'installer sur un ordinateur Apple dont Apple a choisi les composants et a fait son système autour. Donc on a des Hackintosh qui sont très stables. Mais bon, ce que je voulais dire, c'est de ne pas faire les mises à jour intermédiaires. Ce que je conseille de faire, c'est d'installer un Hackintosh avec la dernière mise à jour majeure du système d'avant. En gros, le truc qui est le plus éprouvé possible. Et de ne pas vouloir systématiquement installer les dernières du système courant parce que vous pouvez péter des trucs. C'était ça mon conseil. C'est probablement beaucoup plus instable que de ne pas faire les mises à jour. Et probablement aussi, d'un point de vue d'utilisation professionnelle, plus approprié. Je ne vois pas ce que vous apportez pour une utilisation professionnelle les dernières mises à jour versions de macOS. Pour faire des petits igouis-gouis entre votre iPhone, votre iPad, etc. Si c'est pour bosser, je connais encore des gens qui sont sur Sierra et pour qui ça se passe très bien. Et ils ne se font pas hacker par la propagande russe tous les jours non plus pour se faire voler des informations. Enfin bref, il faut arrêter aussi un petit peu la parano. Donc redescendons sur Terre, ça reste du hack. Il y a moyen de le rendre très stable. Mais s'il y a bien une chose à conseiller, si vous voulez la stabilité du macOS et ne pas vous prendre la tête, il faut acheter du Apple. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Bref, si vous voulez avoir un iMac Pro par contre pour deux fois moins le prix, il y a une petite config que je vous ai sélectionné. C'est à base de cette carte mère, Z390. Gigabyte est toujours le premier choix en ce qui concerne la Kintosh parce qu'ils ont souvent une architecture au niveau de l'organisation du chipset qui fait que les périphériques sont reconnus beaucoup plus facilement. Mais sur cette carte mère, il y a malheureusement un peu de travail à faire en poste. C'est quand même une carte mère à 300 balles. Donc vous êtes carrément future-proof dans le sens où vous avez trois ports PCI Express. Si vous faites du rendu GPU par exemple, vous pouvez mettre trois cartes graphiques. C'est du blindé. Il n'y aura pas de problème. Donc c'est pour la dernière génération, c'est les chipsets de dernière génération, d'où le Z390. C'est fait pour aller avec un i7 9700K. Si vous n'avez pas le budget, vous pouvez descendre sur du i5. Mais bon, à y être, à mettre 300 balles dans une carte mère, là j'ai visé vraiment le haut du panier. Donc il ne va pas falloir garder à la dépense, ça va coûter un peu cher. Mais vous allez avoir un score, Geekbench à l'arrivée, du niveau de l'iMac Pro à 5000 balles. Et clairement, quand on va additionner tout ça, on ne sera pas à 5000 euros. Vraiment pas. Déjà, on peut faire l'addition en cours de route si vous voulez, mais on sera là par exemple à 720. On va rajouter 32Go de RAM, pareil, d'une RAM assez bien cadencée, deux marques, etc. Donc on est à 1000 euros pour le cœur du système. Et quand on va ajouter ensuite éventuellement boîtier, alim et cartes graphiques, on sera entre, suivant ce que vous avez choisi, et SSD évidemment. Donc suivant la taille du SSD que vous avez choisi, peut-être à autour de 2000 à tout péter. Donc on sera vraiment bien, 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 bien en dessous de l'iMac Pro. Donc évidemment, la RAM, ce n'est pas tellement le composant qui est sujet à discussion sur un Hackintosh. Le plus important, c'est la carte mère. C'est elle qui définit à quel point vous allez galérer ou pas, parce qu'il y a des cartes mères. Et j'avais conseillé ça dans une précédente vidéo. Il y a des cartes mères où ça se passe. Mon précédent Hackintosh, je l'ai monté avec un 8700K. Et je ne sais plus quelle carte mère, d'ailleurs, il faut regarder, j'ai oublié. J'ai lancé l'install directement sur la clé, sans aucun paramètre. Tout s'est fait comme si je l'avais installé sur un Mac. C'était assez incroyable. Aucune galère, aucun truc de post-installation. Enfin, vraiment, c'est comme si je l'avais installé sur un Mac. Donc il y a moyen de faire de la Hackintosh sans se prendre la tête. Encore une fois, je le re-répète, mais typiquement, cette config, là, dont je vous parle, avec cette carte mère, ça va être puissant. Ça va être bien pour le futur, mais vous allez vous farcir quand même une bonne petite soirée d'installation. Même peut-être un bon petit week-end à bien tout régler. Si vous suivez le guide que je vous ai mis dans la description, qui est sur TonyX86, où le mec a expliqué tous les détails de tout comment il a fait, suivez-le scrupuleusement, et ça marche. Mais il faut se le farcir quand même. Donc évidemment, quitte à prendre ce type de config, autant prendre tout de suite 32Go de RAM sur deux barrettes. Ça veut dire qu'il vous restera de la place pour en mettre 32 de plus. Franchement, aujourd'hui, 64Go, c'est complètement overkill. Je ne vois vraiment pas l'intérêt. 32, c'est vraiment si vous faites de la 3D et que vous faites du multitâche, mais comme un malade. Là, sur cette machine, moi par exemple, j'ai 16Go, je fais du montage vidéo, je fais du after, de la retouche photo, je laisse plein de trucs ouverts en même temps, et déjà, je n'en vois pas le bout. Maintenant, si vous ne regardez pas la dépense, 32Go, ça vous laisse de quoi va venir. Et en plus, ça vous laisse de quoi en installer 32 de plus, puisqu'il y a 4 slots évidemment sur cette carte mère. Donc, on est peinard pour un moment. Truc important, si vous utilisez le Wi-Fi et le Bluetooth, et que vous voulez avoir un périphérique Apple à synchroniser, c'est-à-dire iPad ou iPhone pour utiliser les fonctions de continuity, par exemple, de iMessage, etc. Désolé pour la sirène qui passe, je suis en plein sur un axe d'ambulance. Mais cette carte, elle est très bien, pourquoi ? Parce que c'est le chipset d'origine utilisé sur les machines Apple, ce qui veut dire que c'est reconnu de base par macOS. Vous avez ce petit connecteur ici, qui vient se loger sur le connecteur USB de la carte mère, qui va se trouver sur le bas. Donc, en général, c'est par là. Sur le bas, ici, vous avez les connecteurs USB. Donc, ce truc, c'est vraiment le... C'est pas donné, hein, ça fait quand même... Bon, c'est 44 euros, hein, mais je veux dire, vous avez Bluetooth plus Wi-Fi, et c'est la meilleure chance que vous avez de vous avoir quelque chose qui fonctionne vraiment comme un Mac, c'est-à-dire que vous allez avoir votre iPhone, il va reconnaître les messages, etc. Si vous n'avez pas d'iPhone et que vous vous en foutez, vous pouvez acheter n'importe quel dongle Bluetooth ou Wi-Fi. Ils sont quasiment tous supportés par macOS, mais ça, c'est vraiment le truc. Donc, encore une fois, je vous dis, je vous fais une config propre, vraiment assez haut de gamme, où on ne regarde pas. Bon, ben voilà, le top, c'est ça, on ne réfléchit pas. C'est carrément marqué dans le titre, hein, donc les mecs, ils savent ce qu'ils vendent. C'est celle-là que j'ai achetée, ça marche nickel, vous avez en plus une portée de ouf. J'ai essayé en Wi-Fi avec une connexion fibre optique à 400 mégas, ça tape le 400 mégas à donf, donc vraiment nickel, quoi. Donc, ensuite, il faut alimenter tout ce petit monde. Alors là, tout dépend de ce que vous comptez mettre, mais c'est surtout la carte graphique de nos jours qui, avec le processeur évidemment, mais qui pompe l'essentiel de la puissance. Alors, sur macOS, il y a plusieurs cartes qui vont bien marcher. Le best-seller, no-brainer, le truc où on ne réfléchit pas, c'est la 580, RX 580 chez AMD. Actuellement, sur la dernière version de macOS 10, donc 10.14, Nvidia n'a pas sorti de driver, donc c'est au moins déjà comme ça, c'est fait. Et ça ne marche pas très bien. AMD, vous mettez, c'est reconnu par le système, puisque la RX 580, c'est celle qui est dans l'iMac, par exemple. Mais c'est une variante, mais bref, voilà, ce chipset est reconnu de base par macOS. Ce qui est reconnu de base, c'est aussi la Vega 56 et la Vega 64. Dans une prochaine mise à jour de 10.14, donc 10.14.5, il y aura la Radeon 7, donc une version un peu affinée, si vous préférez, avec beaucoup de mémoire vive, de la RX Vega. On n'a pas encore trop d'informations sur les nouvelles puces de AMD, mais ce qui est sûr, c'est que les valeurs sûres, c'est la RX 580, 56, 64, qui sont toutes les trois, mais surtout la 64, évidemment, assez gourmande en puissance. Donc typiquement, je vous conseillerais 850 watts si vous êtes sur Vega 64, et je vous conseillerais de descendre 750 si vous êtes sur 56, et 650 watts si vous êtes sur une simple RX 580. Maintenant, si vous voulez vous offrir de pouvoir mettre à jour la carte graphique dans le futur pour un truc plus gourmand, prenez directement 850 watts, vous serez peinard. Tout ce qui est 1000 watts et au-dessus, c'est quand même assez... c'est énorme. Donc à moins que vous prévoyiez deux branchées, huit disques durs, dans un énorme boîtier tour pour en faire un énorme serveur de fichiers au passage, parce que bon, les disques durs, ça consomme aussi de la puissance, je ne vois pas l'intérêt d'aller au-delà du 150 watts, y compris pour de la Radeon 64. Je vais même vous dire un secret, je ne devrais peut-être pas vous le dire, il y en a qui m'ont crié au scandale, ils m'ont dit, oh là là, tu conseilles n'importe quoi, mais là, sur cette machine sur laquelle j'enregistre, j'ai une RX Vega 64, et ça tourne sur une carte, sur une Alim de 600 watts. Une bonne Alim de 600 watts, mais une Alim de 600 watts quand même. Et comme je n'ai pas beaucoup de composants dans mon PC, j'ai mon Proz, deux barrettes de RAM et un SSD, c'est tout, plus la RX 64. Il n'y a pas besoin de beaucoup plus en fait. Donc c'est vrai que si vous prenez une Alim avec un peu plus de marge, elle ne va pas turbiner à plein régime, ce qui par définition est mieux. Ça la fera moins chauffer et elle aura un meilleur rendement. Mais bon, je vois des configs absolument délirantes avec des Alim de 1300 watts pour rien en fait. Donc bon, si vous avez de l'argent à dépenser et que vous voulez vraiment être sûr de ne pas prendre de risques, ok, mais jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas besoin non plus de mettre 30 fois plus que nécessaire. Mais bon, RX 580, RX Vega 64 et RX 56 seront reconnus de base. Il n'y a rien à faire juste sur RX Vega. En tout cas, faites gaffe de ne pas installer la XFX, je crois, qui est une marque où bizarrement ça déconne. Alors que je ne sais pas ce qu'ils ont fait sur la puce, mais voilà, macOS ne la reconnaît pas bien. Donc moi, j'ai une Power Color RX Vega 64 qui marchait out of the box, nickel. Mais globalement, les Saphir sont conseillés par Apple eux-mêmes pour les boîtiers IGPU, pour les boîtiers externes. Donc tout ce qui est Saphir en AMD, ça va marcher sur macOS sans réfléchir. Donc c'est vraiment, c'est plutôt caviar quoi. Donc au niveau des prix, après la folie des crypto-monnaies l'an dernier, on est revenu à quelque chose de beaucoup plus honnête, à savoir 200 balles pour l'RX 580, 330 pour l'RX Vega 56 et 420 pour l'RX Vega 64. Je me passerai de tous les commentaires à la con sur le fait que pour 400 balles chez Nvidia, on a de meilleures performances. Ok, pour jouer peut-être, mais on n'est pas là pour jouer sur macOS, sur Akintosh, c'est complètement con. Si vous voulez jouer, vous allez installer Windows. Et si vous voulez jouer, de toute façon, vous ne ferez pas à Akintosh et vous prendrez une autre carte. Néanmoins, une RX Vega 64, vous installez Windows 10 sur cette machine et vous pourrez jouer, y compris à tous les titres les plus récents, en 1440p, détail à fond. Donc, ce n'est pas non plus une mauvaise carte pour gamer, c'est jusqu'à 420€. Si ce n'était pas la contrainte d'être chez AMD pour la Akintosh, à 420€, vous pourriez acheter une RTX 2060 et avoir des performances supérieures à la Vega 64. Même d'ailleurs un peu moins, autour de 380€, vous aurez une meilleure carte. Mais du coup, elle ne marcherait pas sur macOS, ce qui est quand même un peu débile si on fait une vidéo pour vous conseiller des composants à Akintosh. Mais bon, voilà. Donc, les gamers PGM Pro Nvidia, pas de problème. J'ai toujours eu des cartes Nvidia, sauf quand j'ai eu à monter des Akintosh. Donc, en gros, pas la peine de venir faire la guerre de clochers. On parle ici de Akintosh, chers messieurs. Donc, c'est AMD only. Voilà, bon ben, c'est comme ça. Moi aussi, je préférerais qu'Apple prenne du Nvidia et que Nvidia se bouge pour sortir des drivers pour son dernier système. Ce serait pas mal. Mais en attendant, on est obligé de faire avec. Donc, ça vous donne une config, voilà, autour de... Il manque du SSD, évidemment, ici. Mais vous prenez un SSD en slot M.2 en format PCI Express. Donc, typiquement, chez Samsung, si on veut viser... Si on veut être cohérent avec cette config, c'est-à-dire une bonne config plutôt haut de gamme. Donc, il ne faut pas trop non plus palucher sur les débits parce que lancer une application comme Photoshop, certes, si vous la lancez 14 000 fois par jour, peut-être que d'économiser une milliseconde, ça vous sert à quelque chose. Mais quand même, vous prenez juste un SSD PCI Express et ça suffit, c'est pas la peine d'y mettre, de les foutre en RAID 0, de machin, comme l'iMac Pro qui tape des débits absolument dingues. Mais vous ne verrez jamais la différence. Voilà, sauf à transférer des fichiers de 100 Go tous les jours. Et ce, 100 fois par jour. démarrer une application, même sur... Je vais même dire encore un truc, parce que j'ai plus honte maintenant. Mais sur une config comme celle-là, vous pourriez mettre un SSD SATA qui ne fait que 600 mégas, 500 mégas par seconde. Photoshop, il va démarrer toujours en 2 secondes et demie. Ça va, de toute façon, être très, très rapide. Vous allez passer sur ce type de SSD, ça va être encore plus rapide, mais au feeling, quand vous allez démarrer votre application, à priori, Photoshop, je le démarre 2 fois par jour, pas plus, une fois qu'il est lancé, je le laisse. Mais c'est juste quand vous aurez des fichiers à mettre sur le bureau, par exemple, ce genre de truc sur le système, où là, ça peut faire la différence. Quand il y a, je ne sais pas combien de fois par jour, vous allez copier des fichiers de 30 Go sur votre bureau, par exemple. Mais c'est évident que du coup, avec un disque SSD PCI Express, voilà, ça va aller 2 ou 3 fois plus vite qu'un SATA. L'important, c'est évidemment, mais je n'ai pas besoin de vous le dire, d'éviter absolument de travailler sur des disques à plateau mécanique du siècle dernier. Donc ça, c'est fini. Mais l'avantage du format M.2, de ce type de SSD, c'est quoi ? C'est qu'il se monte, il est tout petit déjà, il se monte directement ici, vous le voyez sur les deux slots qui sont sur la carte mère, on peut en mettre deux. D'ailleurs, je pense qu'il y a une fonctionnalité RAID, il faudrait vérifier, mais c'est peut-être un peu difficile à faire tourner avec macOS, mais l'intérêt, c'est juste que ça se met sur la carte mère, vous n'avez pas à brancher une nappe SATA comme les anciens disques, où ça prend du câble, il faut faire du câble, etc. Donc c'est chiant. Donc en gros, ce truc-là, il est tout petit, il se met direct sur la carte mère, il y a une vis, bam, merci, au revoir, voilà, c'est cool. Après, les débits, évidemment, ils sont supérieurs, mais je trouve que l'argument, il est limité dans le sens où, au feeling, vous ne le verrez pratiquement jamais. Donc essayez de prendre une taille confortable, si vous êtes à la dèche, ne prenez pas en dessous de 250 Go. Moi, j'ai mon Windows 10 ici sur ce PC, il n'y a pas macOS installé sur ce PC, j'ai que Windows 10 sur cette machine. J'ai 250 Go et j'ai ensuite des disques durs pour mes boulots, pour mes travaux, mes archives, des disques séparés pour les jeux éventuellement, mais le système, il a juste 250 Go pour lui et franchement, ça suffit simplement. Après avoir installé tout mon petit merdier, il me reste 120 ou 140 Go de place. Donc bon, voilà. Et macOS, c'est pareil, ça prend à peu près le même poids une fois qu'on a installé Adobe CC, le Creative Cloud, tous les trucs nécessaires. Moi, voilà, j'ai mon client FTP, mon lecteur de mail, Skype, Slack, tous ces trucs. Bon, voilà, il reste de la place. Maintenant, si on veut être raccord, encore une fois, avec cette config qui est donc plutôt haut de gamme, je partirais plutôt sur 500 Go, histoire d'être peinard quand même. Ça passe de 80 à 133 €, mais bon, tant qu'à y être, voilà. Bon, mettre 500 balles dans 2 Tera de SSD, c'est pas superflu si vous faites du montage de métrages qui ont été capturés à la Harry, en 4K, en 6K, en 8K, avec de la RAID ou ce genre de trucs. OK, alors dans ce cas-là, il va falloir bosser sur du SSD si vous voulez les monter en 8K. Je ne vois pas l'intérêt de faire de la 8K, mais bon, bref, pourquoi pas. Et voilà, à moins de taper des flux de vidéos absolument dingue, je ne vois pas l'intérêt de travailler sur du SSD à 500 balles pour les 2 Tera. Maintenant, si vous ne savez pas quoi faire de votre argent et que tous vos travaux, y compris vos boulots et tout, tout est stocké toujours sur du SSD, c'est sûr que ça va aller plus vite, ça va être plus agréable. Donc moi, je monte mes tutos, pas tous, mais en 4K, c'est-à-dire en Ultra HD sur un SSD est normal, quoi. Et franchement, il n'y a pas de problème. Et après, quand j'ai besoin de les éditer, y compris d'ailleurs sur un disque dur externe qui n'est pas du SSD, ça marche aussi. Alors pour ce qui est SSD externe, je vais y arriver. Samsung T5, j'ai ce petit machin. Voilà ça. Je me balade tout le temps avec ce truc-là. Il est tout petit, il est comme ça. Je ne peux pas vous le montrer parce qu'il est branché, donc voilà, je ne vais pas tout faire péter, mais il est comme ça, il est tout petit. Il est branché côté boîtier en USB type A, c'est-à-dire lui-même, c'est un USB type C, pardon. Et il est livré avec deux câbles pour aboutir en USB type C, si vous avez un MacBook Pro, par exemple, ou en USB type A, si vous avez n'importe quel autre ordi. Donc c'est des très bons débits, il est très rapide, et en voyage, c'est mortel. Vous pouvez bosser en vidéo sur un petit machin comme ça. Quand on voit le prix que facture Apple pour son stockage interne, ça peut valoir le coup en fait de dire bon, j'achète avec un stockage interne pas trop cher, qui sera quand même évidemment plus rapide que ça, et je bosse en fait là-dessus. Et bosser là-dessus, c'est évidemment pas aussi rapide qu'un disque dur en SSD PCI Express, mais ça suffit pour faire de l'Ultra HD, par exemple. Ça ne suffira pas si vous voulez faire du RAID, voilà encore une fois, capturé en 6K RAID brut, en RAW. Mais bon, pour tout le reste, et en particulier pour les photographes qui regardent beaucoup, voilà, c'est une audience qui est importante pour moi, ça vous suffira amplement. Donc voilà, vous essayez de moduler entre votre disque interne et externe, éventuellement si vous avez un portal pour transférer des boulots, moi j'utilise ça, et ça ira très bien. Bref, si vous montez cette config, vous allez avoir un Akin Toch de feu qui va vous demander un peu de travail à l'install, mais vous allez être peinard pour 3, 4, 5 ans sans aucun problème, parce que voilà, i7, 8700K, enfin 9700K, pardon, vous allez, vous allez vraiment de quoi faire, vous allez balancer des rendus dans tous les sens, ça ne va pas ramer, ça va être rapide, ça vaut un iMac Pro, sauf que ça coûte deux fois moins, plus que deux fois moins, donc c'est plutôt intéressant, il faut juste vous faire un tout petit peu de violence pour installer macOS sur cette carte mère et avec cette config, on espère que ce sera plus, alors évidemment, ça dépend des autres cartes mères, mais on espère que les mises à jour à venir de macOS 10.14 ne vont pas tout péter, mais a priori jusque là, jusqu'à 10.14.4, ça reste stable, donc ça me paraît plutôt bien parti pour cette config. Si vous ne voulez pas vous prendre la tête, je le répète, vous basculez sur la génération d'avant chez Gigabyte avec un 8700K, donc l'ancienne génération Intel, c'est moins cher, ça s'installe de base sans réfléchir, quasiment out of the box, il y a deux, trois petits trucs à patcher avec Multibist, éventuellement en configurant Clover, mais voilà, ce n'est pas rédhibitoire, alors que là, cette config est quand même un petit peu plus chiante à installer, mais bon, vous avez le dernier cri, à vous de choisir. Donc voilà, j'espère que ça vous a permis d'y voir plus clair, j'ai pris quelques raccourcis dans des plaiseaux puristes, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, n'hésitez pas surtout à me dire pourquoi vous voulez monter à la Kintosh, parce que que ce soit pour la musique, la vidéo, la photo, ça change quand même un peu, et le budget évidemment, ça change un peu le choix des composants, dans tous les cas, j'imagine que vous n'allez pas faire à Kintosh pour jouer, puisque a priori, si vous montez un PC, autant installer Windows pour jouer, mais techniquement, avec cette config, vous pourrez aussi jouer sur macOS, si vous ne voulez vraiment pas installer Windows 10, puisque la Vega 64, par exemple, est plutôt bonne pour jouer, et puis bon, il y a quand même des jeux maintenant sur macOS, juste vous aurez des performances moins bonnes, que si vous bootiez tout simplement sur Windows avec le même matos, mais bon, ça c'est vous qui choisissez. Donc voilà, faites-moi savoir si vous avez des questions, j'espère que ça vous aidera, bon montage, bonne installation, et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo sur la Kintosh. Merci, ciao ciao.